Bonjour, bienvenue à l'hôpital d'Argenteuil, vous allez avoir votre coloscopie et je vais vous montrer comment ça va se passer dans les meilleures conditions de sécurité. Entrez, je suis le docteur Pharmakidi, je suis gastro-entérologue à l'hôpital d'Argenteuil et je vais vous montrer l'équipement pour réaliser votre coloscopie. Alors, pour regarder à l'intérieur de votre colon, on utilise un coloscope qui est ce tube souple muni d'une lumière froide à l'extrémité et d'un canal opérateur qui permet de passer des instruments. Le but de la coloscopie c'est de regarder s'il y a une irritation, une inflammation du colon et de rechercher des polypes qu'on pourra retirer au cours de l'examen afin d'éviter leur dégénérescence et l'apparition d'un cancer ultérieur. Les anesthésistes qui vont vous endormir sont à côté de nous et utilisent un matériel de surveillance et seront là pendant toute la durée de votre intervention. Alors, la préparation est absolument indispensable pour réaliser un examen de bonne qualité. Effectivement, s'il reste des matières, on ne pourra pas bien voir et il faudra peut-être recommencer cet examen. Alors, je vais vous présenter le Moviprep qui est une purge qui va nettoyer votre gros intestin. Alors, il faut mélanger deux sachets de Moviprep dans un litre d'eau à boire entre 18h et 19h, la veille de l'examen. Ensuite, il faut boire deux litres d'eau, de bouillon ou de tisane entre 19h et 21h. Avec tous ces liquides, vous n'aurez pas très faim, alors mangez léger. Le matin de l'examen, il va falloir se réveiller à 5h du matin et avaler à nouveau les deux sachets de Moviprep dilués dans un litre d'eau entre 5h et 6h du matin. Par la suite, il faut boire un demi-litre d'eau, de thé, de café, ce que vous avez l'habitude de boire entre 6h et 6h15. Mais surtout, vous ne mangez rien de solide et vous ne mettez plus rien dans la bouche après 6h15. Alors, comme nous l'avons vu, la coloscopie, c'est le meilleur examen pour regarder à l'intérieur du côlon. Mais il peut y avoir des complications qui, heureusement, sont rares voire exceptionnelles. Il s'agit des hémorragies lorsqu'on retire des gros polypes ou parfois des perforations. Heureusement, on a des techniques pour minimiser ces risques et prendre en charge la plupart de ces complications. Votre sécurité est notre priorité. Donc, nous ferons tout ce qui est en notre mesure pour que l'examen se passe bien avec le minimum de désagréments.